Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Peut-on nourrir le monde avec une agriculture ? Exemple de produits chimiques. La question suscite souvent de débats très ouleux. Pour les atteints défenseurs de l'agriculture sans pesticides, la chose est bien possible. Alors, il se dit bien sûr, parlant de ces défenseurs, nous recevons dans ce studio deux défenseurs de l'agriculture biologique. Ils vont nous dire en quoi cette agriculture permet bien sûr de nourrir le monde. On va nous dire aussi comment peut-on concilier le double objectif de l'amélioration de la productivité et la gestion durable de l'environnement. Bonsoir de nouveau. La terre souffre, a-t-on souvent dit, il y a des pratiques qui ne vont pas bien pour la terre. On va sur cet élément qui représente un peu la situation dans notre pays du Bénin et aussi dans le monde. Puis on revient après en plateau. La terre, c'est 193 états pour plus de 7 milliards d'habitants, mieux, plus de 7 milliards de bouches à nourrir. Elle nous donne tout, de quoi manger, de quoi se loger, quoi s'éduquer et même de quoi s'instruire. Cette terre généreuse reçoit en retour de la part des humains que nous sommes des actes d'ingratitude, des comportements de nuisance à sa survie, l'utilisation à foison des pesticides, il représenterait un marché de plus de 2 milliards d'euros. Nous avons droit à un environnement sain. Dans mon pays, on dit, nous avons le droit, chaque citoyen béninois a le droit de défendre l'environnement et l'État a l'obligation de l'accompagner. C'est pour ça que nous sommes déterminés. Nous sommes sûrs que ce que nous disons, nous accompagnons les systèmes politiques à savoir qu'aucun développement ne peut se construire sans l'or, qui est l'élément central. Ces produits de synthèse permettent d'améliorer la productivité agricole. Mais ce sont des véritables cocktails chimiques dont on ne connaît pas toujours les conséquences à long terme pour l'homme et pour la nature. Les études ont été faites en France où on a montré le lien qui existe entre les pesticides chimiques et la baisse de la fertilité masculine. Mais chez nous, ici au Bénin, nous n'avons pas de chiffres. Il n'y a pas d'études faites. Le pesticide est vendu comme du sourdami. On vient chercher le verre, on vient chercher les vivets, on vient chercher le car, on vient chercher le huitième et ça se voit partout dans les marchés. C'est un crime, on ne peut pas supporter ça. Les plus utilisés aujourd'hui sont les fongicides pour tuer les champignons, les herbicides pour anéantir les mauvaises herbes, puis les incerticides. Quand on prend un herbicide, les gens ne veulent plus s'entendre. Donc c'est l'herbicide qui devient le dernier fort. On repasse l'herbicide. Les incerticides, vous allez voir sur l'essence, ce sont des petits-enfants qui n'ont aucune protection, qui n'ont pas de basque et qui s'enlèvent à l'herbicide. Voilà. Donc tout ça là, les emballages, les gens ne veulent plus les brûler, ils ne veulent plus les enterrer, ils ne veulent plus... Soit c'est le propriétaire même qu'il utilise, ou bien il va s'enseigner la maison au marché. Les organismes génétiquement modifiés ne sont pas du reste. La technique est utilisée dans beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, elle divise les scientifiques au vu des nombreuses conséquences sur l'environnement et sur l'alimentation. Il faut agir rapidement, que ce soit les tomates, que ce soit les produits vivriers. On ne peut plus dire, c'est produit, c'est simple, c'est produit, je ne sais pas, c'est grave pour nous, c'est grave pour l'immigration à venir. L'une des solutions réside dans notre capacité à nous solidariser et avoir un dénominateur commun qui est la question de la souveraineté alimentaire. Parce que quelqu'un a pu le dire, si vous laissez coloniser les semmaces, il va de soi qu'on va maîtriser notre production. Et si on maîtrise notre production, on va coloniser notre alimentation. Et si on colonise notre alimentation, on va coloniser notre manière de penser. Comment produire et couvrir tous les besoins alimentaires des hommes sur terre avec zéro utilisation d'engrais chimiques ? La question est toute posée, mais la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain y croire dur comme fer. Lorsqu'on fait l'agroécologie, justement, on privilégie un mode de production qui est ami de la nature. Et donc, pour nous, nous devons produire avec zéro pesticide de synthèse, avec zéro fertilisant de synthèse. Retourner au mode endogène de production agricole, c'est ce qui est demandé des méthodes respectueuses de l'environnement pour tenter d'apaiser la colère de la nature. Il paraît que la nature est fâchée contre nous. Alors, je disais tantôt qu'on reçoit deux invités pour parler de cette question très importante pour notre pays, bien aussi, aussi pour l'Afrique, le monde en général. Alors, le premier à nom, Jeanne Zundi-Ekmon. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Choky. Vous êtes joué à la dégénéticienne, vous êtes aussi membre du réseau Djin-Ekmon. Tout à fait. Merci d'être là. En face de vous, il s'appelle Patrice Sabo, il est environnementaliste, il est aussi membre de la coalition Vecte. Exactement. Merci d'être là. Merci. Alors, quand on parle d'agroécologie, professeur Jeanne Zundi-Ekmon, cela vous dirait de quoi concrètement ? Merci beaucoup. L'agroécologie, c'est l'agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est l'agriculture qui donne à nourrir aux populations sans les emplois donnés. En deux mots, c'est ce que je peux dire. Monsieur Sabo, c'est tellement quelque chose à ajouter par rapport à cette explication donnée par Mme Jean-Ekmon. Elle est respectueuse de la terre, des écosystèmes, de la santé humaine et de l'environnement. Elle a déjà tout dit. Il n'y a pas en détail, sinon on va faire l'émission sur ce thème-là seulement. Alors, vous avez suivi avec nous l'élément témoin qui présente un peu la situation dans le monde par rapport à l'utilisation des pesticides. Vous avez certainement quelque chose à dire. C'est vrai que vous deux, vous avez intervenu dans l'élément, mais c'est certainement que c'est la première fois que vous voyez cet élément. Quelle est votre réaction, Mme Jeanne Zundi-Ekmon ? C'est un très bon élément, parce que c'est un élément qui fait le point de la situation avec différents intervenants. Et moi, j'ai apprécié l'intervention de Mme le vice-recteur de l'université d'Abu Mekalavi, qui est chimiste. Et je pense que là, il n'y a rien à dire. Il faut que les populations écoutent ceux qui interviennent pour l'agroécologie, ceux qui travaillent pour l'agroécologie, ceux qui luttent contre les pesticides. Parce qu'Albert Einstein a dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et c'est là où moi, je félicite les jeunes qui ont utilisé les réseaux sociaux pour créer Stop Pesticides. Parce que les pesticides dans l'agriculture, c'est pour détruire l'environnement, c'est pour détruire l'homme. Et ce qui est important à dire, c'est qu'il y a 200 ans, on n'utilisait pas les pesticides de synthèse dans l'agriculture en Afrique. C'est ça qu'il faut rappeler aujourd'hui aux populations. Mais vous avez dit qu'il y a 200 ans, aujourd'hui. Pourquoi on le fait alors ? Pourquoi on le fait ? Allez poser la question à nos autorités. Mais il y a 200 ans, on n'était pas peut-être 7 milliards sur terre. Oui, je suis d'accord. Il y a 200 ans, on n'était pas 7 milliards sur terre. Mais l'agriculture traditionnelle, qui n'utilisait pas d'intrants chimiques, de synthèse, cette agriculture peut très bien évoluer avec la démographie. Il faut tout simplement donner les moyens qu'il faut aux chercheurs pour faire la recherche et accompagner la démographie sans engrais chimiques. C'est là le problème de fonds. Mais il y a quand même une question qui reste sans réponse. Pourquoi a-t-on laissé cette agriculture sans pesticides ? Et aujourd'hui, on utilise à foison les pesticides. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je suis désolée, M. Choky. Oui ? On n'a pas laissé cette agriculture sans pesticides. Au moins... Allez dans les villages, vous allez voir qu'il y a pas mal de gens encore qui cultivent sans intrants chimiques. Mais quand on prend 10 agriculteurs, 10 paysans, il y a au moins 7... Parce que les autorités politiques, excusez-moi, les autorités politiques ont introduit les pesticides. Et les ont obligés à aller aux pesticides. Et subventionnent les pesticides. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la vérité. Sinon, si vous laissez les agriculteurs à eux-mêmes faire le choix, les agriculteurs vont vous dire qu'ils préfèrent faire l'agriculture sans intrants chimiques. Ils vont vous le dire. Nous, nous avons fait l'expérience à Djefa, sur le site de Djinoukou. Quand nous avons commencé, personne ne croyait en nous. Ceux qui étaient là avant utilisaient les pesticides de synthèse. Et ils ont dit, bon, ben, on ne va pas réussir. Mais avec le temps, un an, deux ans après, ils viennent acheter les légumes qu'ils vont consommer chez nous. Parce qu'ils savent que nous, on n'utilise pas les intrants chimiques. Eux, ils produisent avec les intrants chimiques pour le marché, avoir de l'argent. Mais pour ce qu'eux-mêmes veulent consommer, ils viennent chez nous acheter. C'est ça la réalité. Alors, M. Sabo, Mme Jeanne disait tout à l'heure qu'il y a 200 ans qu'il n'y a pas de pesticides et pourtant nous mangeons bien. Mais pourquoi aujourd'hui, on le fait alors ? Donc, il faut rappeler qu'au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu prolifération des industries agrochimiques qui ont parlé du développement de la révolution verte. Et on s'est lancé dans l'agriculture verte. Lorsque tu entends ça, tu dis que tout est vert, tout est rose, il n'y a pas de problème, c'est la santé, l'environnement, tout ça. Mais en dessous, c'est le développement des industries agrochimiques qui ont trouvé des marchés dans les pays sous-développés comme les nôtres. Et on vend de l'engrais chimique, on vend des pesticides chimiques. C'est les premières découvertes qu'ils ont eu à faire. Et ils se sont servis de nos pays sous-développés comme marchés pour s'engrager beaucoup de ressources. Ce n'est pas pour notre bien. C'est la première raison. Mais je vous retourne une question. Lorsque vous dites qu'il y a des millions de personnes, des milliards de personnes, tout ça, qu'on doit nourrir, c'est nourriture de quelle qualité ? Parce qu'on a bien dit, il faut que votre médicament soit votre nourriture et votre nourriture soit votre médicament. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger ? La troisième raison, c'est qu'ils ont provoqué des guerres. Ils ont provoqué des guerres. Et les foyers de guerre constituent des marchés. On dit les gens ont faim. Et on lance des trucs et des statistiques. Et ça sert de marché pour ces entreprises qui fabriquent ces genres de produits. C'est ça le problème. Moi, je n'accuse aucun pays africain. C'est qu'ils n'ont pas su prendre leurs responsabilités. C'est ces trois facteurs. Il y a, je rappelle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu développement de l'agriculture industrielle. Et les gens se sont servis de ça pour vendre beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques. Deuxième chose. Ils ont provoqué des guerres. Et dans ces guerres, on dit, on a faim. Il faut produire beaucoup pour aller mettre là-bas. On produit n'importe quoi. Troisième question. Si notre aliment doit être notre médicament, et notre médicament doit être notre aliment, quelle qualité d'aliment on produit avec ces pesticides et ces engrais chimiques et qu'on donne aux gens ? Non. Nous avons le choix. Nous devons avoir le choix de ce que nous devons manger. Et nul n'a le droit de se servir. Mais madame, je dirais qu'on a dit que nous sommes des politiciens, nos décideurs, qui imposent cela aux agriculteurs. Vous avez dit qu'on a le choix. Mais pourquoi ne pas refuser ? Nous sommes ailleurs, les gens refusent. Mais pourquoi chez nous, si on refuse pas ? Non, non, c'est parce que nous n'avons pas la culture de dire non. Nous n'avons pas la culture de dire non à nos autorités. On nous a mis dans une ambiance de peur, de crainte. Et dit, lorsque l'autorité parle, le citoyen n'a pas le droit à la parole. Alors que nous avons une constitution. Si on doit traiter ce sujet sur le plan environnemental, l'article 27 de notre constitution nous donne le droit de défendre notre environnement et que l'État a le droit de nous accompagner. C'est ça la loi. Mais est-ce qu'on a dit cette loi à tout le monde ? Personne ne connaît ça. Chez nous, c'est comme en famille, papa, maman parlent, on se tait. L'enfant se tait. Ici, l'autorité parle, personne ne sait. Grave encore, on ne connaît même pas la loi que nous nous sommes donnés et personne n'est prêt à les appliquer. C'est ça. Alors, à part cette influence des décideurs, s'il y a d'autres éléments qui poussent les gens à aller vers l'agriculture où on doit utiliser les fêtisants chimiques pour produire, pour y avoir de grands rendements ? Je pense que c'est la cupidité, comme il l'a dit, la recherche de l'argent, le gain facile. On pense qu'en utilisant les intrants chimiques, on va plus produire, la productivité sera meilleure, on va gagner de l'argent. C'est ce qui pousse à accepter les produits chimiques. Je suis d'accord avec M. Sabou pour dire que notre culture, c'est une culture qui ne dit pas non. Dans ma langue, on dit « kiké, dain, mais yé, yé, yé. » Quand tu dis oui, c'est plus rapide. Mais quand tu dois dire non, là, tu dois justifier pourquoi tu as dit non, expliquer, etc. Donc, on ne dit pas non, on dit oui. Mais après, là, on peut gérer l'après comme on veut. Et c'est ce qui fait que, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple du maïs que le gouvernement a introduit, enfin, quand le pays était encore le Daomé, on a introduit un maïs qui s'appelle le DMR. Maïs DMR. Ça se cultivait beaucoup dans les années 70-75. On a vu que la productivité est bonne, mais la pâte du maïs DMR, là, n'est pas élastique. Les paysans, ils ont fait l'expérience. Ils ont vu qu'effectivement, bon, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais pour leur alimentation, c'était pas simple. Ils ont continué à produire le maïs DMR pour le marché et ils sont retournés à leur variété traditionnelle. C'est la même chose pour les pesticides. Au moment où je vous parle, je vous ai donné l'exemple du Jinuku, mais allez à l'intérieur du pays questionner les gens. Eux-mêmes, ils constatent que quand ils utilisent les pesticides, ils ne peuvent pas conserver les denrées sur une longue période. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent les pesticides, mais ce qu'ils produisent là, c'est pas pour leur propre alimentation, c'est pour le marché. Pour leur propre alimentation, ils font attention à ne pas utiliser les pesticides de synthèse. Et nous, nous nous sommes sentis obligés d'expliquer quand même les dessous des pesticides de synthèse. Expliquer que le random, le glyphosate, la molécule active du random, ce n'est pas une bonne chose pour notre agriculture. Parce que quand le gouvernement introduit les produits chimiques, on ne dit pas les impacts négatifs de ces produits chimiques. Nous, nous sommes citoyens du pays. Nous savons qu'il y a des impacts négatifs. Aux États-Unis, où c'est fabriqué, le problème est posé là-bas. En Europe, on veut interdire le glyphosate. Et chez nous, ici, on introduit tout ça, mais les populations ne sont pas informées des impacts négatifs de ces intrants chimiques. C'est pour ça que nous nous sommes donnés comme rôle. Mais il y a quand même une question que les gens se posent. On dit souvent, est-ce qu'avec l'agroécologie, on peut nourrir le monde ? C'est vrai que la question, elle est posée chaque fois, mais je veux bien que vous puissiez expliquer à nos spectateurs que vraiment avec ça, qu'on peut nourrir, même si on a atteint en 2050 les 9 milliards dont on parle. Monsieur Savo. Si nous devons nourrir le monde et que nous avons besoin des hommes bien portants pour développer un pays, il faut de la qualité et aussi de la quantité. Mais quelle qualité de nourriture fabrique-t-on avec pesticides ? Mais les gens disent qu'avec l'agroécologie, qu'on ne peut pas produire aussi avec un grand rendement. On va en venir. Donc lorsqu'on dit pesticides, c'est que ça tue. Cide égale ça tue. Inceticide, ça tue insectes. Herbicides, ça tue insectes. Fongicides, ça tue herbes, les herbes. Les fongicides tuent les champions. C'est ça ? Et lorsqu'on dit tuent, ça veut dire poison. Ce dont on te sait, pour tuer insectes, herbes et champions, comment peut-on utiliser pour produire à manger à des humains qu'on veut être utiles pour le développement ? C'est cette question qu'il faut se poser. C'est pourquoi je dis que le droit des consommateurs recommande que nous avons le choix à une alimentation saine et nous avons aussi le droit de choisir ce que nous devons manger là où nous voulons. Il faut partir de là. Tous ceux qui disent qu'on a besoin de nourrir beaucoup de personnes et de ce soir-là, chaque pays s'occupe de son développement et de ses ordres. C'est ça le problème. Et je vous dis que si nous prenons la présentation des acteurs de l'agriculture de notre pays, on nous a dit, la littérature nous a révélé que plus de 80% des paysans sont de petits paysans propriétaires de 0,5 à 3 hectares de terre. Tout à fait. Moi, je viens de Ouida, nous sommes allés à Sacré-Té, on est allés partout, on a vu. Est-ce que vous avez vu des gens cultiver 0,5 hectares avec herbicides ? Ou bien produire 0,5 hectares avec insecticides ? C'est jamais, jamais et jamais. Ils savent que pour lutter contre des insectes, on peut faire association des cultures. Ils savent que pour lutter contre des herbes, ils savent qu'on doit utiliser Moukouna, telle plante et telle plante. Même pour la main d'oeuvre, monsieur le journaliste, lorsque vous avez votre petit champ, on fait un groupe et on fait une rotation. Nous venons dans votre champ aujourd'hui, demain on va dans le champ de l'autre. C'est comme ça ils faisaient. Mais pour faire passer la période des pesticides, les gouvernements ont détourné l'attention des paysans de ces pratiques saines qui conduisent à une agriculture saine et à une bonne santé. On ne peut pas se détourner de ça. Mais lorsque nous disons que nous sommes dans la globalisation, qu'est-ce que toi tu apportes dans la globalisation ? Tu es là pour consommer les innovations des autres. Donc, toi tu as quoi à apporter ? Ce qu'il faut dire aux populations de Cotonou, de Porto-Novo et de Ouida, chaque fois que vous demandez de la laitue par exemple, vous vous tuez un peu, un peu chaque jour. Parce que la laitue c'est la salade. On met l'inserticide dessus, c'est huleux. Personne n'a préparé la salade avant de consommer la salade. Et c'est dessus et tu vas consommer directement. Il n'y a aucune sécurité sociale pour toi. La carotte c'est pareil. Tous les légumes qui sont produits à Cotonou, à Ouida, à Porto-Novo sont arrosés d'insecticides. Ceux qui sont des férus, du chou, lorsque vous voyez le chou qui n'a aucune trace d'insectes, sachez qu'on l'a bombardé d'insecticides. Tout à l'heure on va venir par rapport à comment distinguer. Oui, allez-y. Je voudrais apporter une petite nuance. Il est allé trop vite en demandant aux populations de Cotonou, Porto-Novo et de Ouida de ne plus consommer de la salade, de la laitue, des carottes, etc. Je suis d'accord avec lui, mais il faut apporter la nuance qu'il existe aujourd'hui la Fédération des agroécologistes du Bénin, qui ont des jardins avec la famille Dja Akbaou, avec Djinoukou, avec les jardins de l'espoir. On est un certain nombre d'organisations, membres de la Fédération des agroécologistes. Et là c'est zéro pesticides de synthèse. Est-ce qu'avec ces différents groupes, on peut vraiment nourrir la population de nos cités urbaines ? Ces groupes se sont créés il y a quelques années avec l'agroécologie. Mais ce que je dois vous dire, c'est que pour moi l'agroécologie c'était l'agriculture traditionnelle. Que nos grands-parents faisaient au village sans intrants chimiques, en utilisant la cendre, en utilisant les ordures ménagères, etc. Et donc on peut nourrir le monde. Moi je continue de dire qu'avec l'agroécologie, on peut nourrir le monde. Il y a d'abord les 80% des populations rurales, et il y a maintenant peut-être 5 ou 10% qui vont produire pour nourrir la grande majorité se trouvant dans la ville. Moi je dis qu'on peut nourrir le monde avec l'agroécologie. C'est vrai que souvent quand on parle de l'agroécologie, on a souvent tendance à se focaliser seulement sur les produits vivriers et les produits de rente. Je prends un exemple, si vous voulez, le coton par exemple. Est-ce que vraiment on peut produire le coton avec l'agroécologie et avoir le rendement que nous avons aujourd'hui ? Quand il s'agit du coton, j'aimerais laisser ma place au professeur Simplice Baudouin, qui est quand même le spécialiste de l'agriculture biologique. On peut produire le coton sans intrants chimiques. Et il a démontré que depuis plus de 20 ans, lui produit... Et on a les mêmes rendements que nous avons aujourd'hui sur les champs ? Et on a les mêmes rendements. On a les mêmes rendements avec l'agriculture biologique sans intrants chimiques. Ce n'est pas Zundi qui le dit, mais vous pouvez questionner M. Simplice Baudouin. Oui, M. Savo. Ok. Donc, nous avons fait l'expérience avec une association de femmes. On les appelle l'association de femmes vaillantes et actives du Bénin. Elles sont à Banikwara. Et au départ, c'est des femmes à qui on refusait l'accès à la terre. On ne leur donnait pas des intrants parce qu'on dit oui, elles n'ont rien à faire. Donc, une structure les a aidés à se lancer dans la production du coton avec zéro intrants chimiques. Mais, on a commencé par les croix depuis longtemps. Elles font du coton biologique. Ça, c'est à Banikwara, c'est à côté de nous. Et aujourd'hui, elles vendent le coton plus cher sur le marché international. Les statistiques de Bénin les reconnaissent. Deuxième chose. Mais le Bénin, la production du coton est entrée en Afrique de l'Ouest vers la fin des années du 19e siècle. Et on a introduit le coton au Niger, au Sénégal et au Bénin. Mais on faisait le coton avec quoi en ce moment ? Autre chose. Monsanto, qui est le producteur mondial de ces produits, est entrée sur le marché dans les années 116-80. Mais on produisait le coton depuis au Bénin, avant les années 116-80. Mais on faisait comment ? Qu'est-ce qu'on faisait ? On produisait quand même le coton. Mais vous avez dit qu'on produit en grande quantité, on a beaucoup d'argent. Il ne suffisait pas d'avoir beaucoup d'argent. En matière de calcul de bénéfices, avant de dégager tes bénéfices, tu dois voir tous les intrants qui entrent dans la production. D'accord ? Donc, on doit voir, on a acheté graines, on a acheté tout cela. Mais quels sont les impacts de l'utilisation des produits chimiques sur les producteurs, sur l'environnement et autres ? On doit évaluer ces impacts d'abord. Ça coûte combien ? Si on doit faire ces analyses chaque année, à chaque campagne, si on enlève l'argent du dollar, on a gagné combien ? On va voir qu'on n'a rien gagné. Est-ce que la coalition VET a pu estimer un peu le dégât que cela cause ? Ils n'auront jamais, le jour, ils vont faire cette étude, cette évaluation d'impact. Aucun producteur ne va oser continuer à produire. Je vous demande si la coalition VET a pu faire cette estimation. Ce n'est pas nous qui produisons le coton. Mais vous pouvez aussi quand même mener des études pour voir un peu l'impact que cela a sur les populations et sur notre environnement général. Vous voulez que nous parlions ? Vous voyez, des études ont révélé sur le plan international. Même des décisions juridiques ont montré que le glyphosate est mauvais. On a condamné Monsanto. Mais il y a quand même des produits dans notre pays qui n'ont pas montré un peu la dangerosité du produit. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont montré que le glyphosate tue les insectes. Mais ça, ici, tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Ça, c'est des chercheurs qui ont montré. Je ne veux pas parler de quoi que ce soit. Nous, on est ouverts. On veut montrer ce qui est à la population pour que ceux qui sont restés à Pamouya, à Tchoumi-Tchoumi, sachent que le glyphosate insecticide est nul. Encore que nous n'avons rien à leur apprendre. Elles-mêmes te font la démonstration sur le terrain. Si on considère tout ça, on dit le pollueur-payeur. Celui qui pollue doit payer le prix. Donc, il doit savoir les dégâts qu'il a causés. Donc, nous, on ne va pas perdre de l'argent pour ça parce que ce qui est déjà fait, nous pouvons l'utiliser pour mieux avancer. Mais si vous défensez, j'allais dire, les populations, vous pouvez quand même investir, chercher à savoir en quoi cela nous livre pour l'environnement, pour la population. Monsieur le journaliste, ça leur permet de se connaître plus. Si vous voulez, vous allez prendre caméra et tout. On va partir à Bani-Kouara et interroger un producteur de coton qui n'aime même pas aller à l'école. Il vous fait la démonstration. Je prends de la bouillie et je mets du pesticide dedans. J'attrape un veau, je lui fais avaler ça. Cinq minutes après, on va constater le résultat. Ils vous le disent. Ce n'est pas compliqué. Donc, ces choses-là, c'est des faits qui se produisent chez nous. C'est comme ça. Comment vous pouvez comprendre qu'une jeune fille de huit ans peut déjà trouver ses règles en faisant quoi ? Parce qu'il consomme... Vous voulez dire que c'est les pesticides qui sont à la base de cela ? C'est les fertilisants chimiques. Mais qu'est-ce qu'il a démontré, monsieur Sago ? Mais les études, on l'a dit, la géographie, les recherches ont montré qu'en consommant des aliments fabriqués avec des pesticides chimiques, il y a perturbation de tout le métabolisme. Et la maturité arrive. Je suis quand même surprise de vos questions. professeur, à l'époque, école polytechnique d'Abomecalavie, vous pouvez aller l'interroger. Quand on appelle Mme Pazoudeveni, elle ne vient jamais nous expliquer comment est-ce qu'on a pu polluer nos plans d'eau ? Les plans d'eau, bon, ça, je ne peux pas répondre à sa place, mais j'ai son papier avec moi. Elle a très bien démontré que nos eaux sont polluées par les pesticides chimiques avec des exemples précis à l'appui. Ça, c'est le cas de chez nous. Mais, monsieur Tchouki, vous avez votre collègue, Marie-Monique Grobin, qui a écrit cet ouvrage. Le titre, c'est « Notre poison quotidien, la responsabilité de l'industrie chimique dans l'épidémie des maladies chroniques ». S'il vous plaît, cet ouvrage est publié depuis 2011, où elle a démontré qu'il y a un certain nombre de maladies chroniques qui sont dues aux pesticides. Vous avez dit que ces fertilisants chimiques constituent des poisons pour nos populations. Je veux qu'on aille étape par étape, montrer en quoi cela nous y pousse, d'abord nous les humains, et aussi pour notre environnement en général. Madame Tchouki, allez-y. Moi, comme vous l'avez dit, je suis professeure de génétique et d'amélioration des plans. Tout à fait. J'en suis venue à ces questions à partir de mon travail sur les ressources phytogénétiques, c'est-à-dire la lutte contre les organismes génétiquement modifiés. Aujourd'hui, dans le monde, il est démontré que les OGM qui sont fabriqués, c'est pour lutter contre les insectes ou alors pour être résistant aux herbicides, dont le glyphosate. Et là où on a pulvérisé les champs avec le rando, il est démontré qu'il y a eu des maladies chroniques. Ce n'est pas moi qui le dis. Les conséquences sont là, sur Internet ou dans la bibliographie. Ici au Bénin, malheureusement, pour le moment, je n'ai pas les travaux. Vous pouvez questionner mes collègues chercheurs. Mais je suis obligée, moi, n'étant pas chimiste de formation, je suis obligée de partir de la bibliographie pour faire mon argumentaire. Et ce que je dis, c'est à partir de ce qui est publié. Mieux que ça, il y a quelques semaines, tout le monde a suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Et avec la maladie, le cancer d'un agriculteur qui s'appelle Johnson Dewey, ils sont allés en procès. Et l'avocat de cet agriculteur qui a le cancer en phase terminale a démontré que Monsanto, qui a fabriqué le Rondop avec le glyphosate, que Monsanto est faute-il. Et Monsanto a été condamné. Donc ne me demandez pas de démontrer. Ma démonstration, je suis obligée de prendre des gens qui sont tombés malades. Non, justement, c'est ce que nous voulons, des exemples précis pour étayer ce qu'on vous dit. L'exemple de Dewey Johnson, agriculteur, dans l'état de San Francisco aux États-Unis, est un exemple concret. Dans cet ouvrage, il y a un autre exemple en France. On a donné le nom de l'agriculteur, il est tombé malade, ils sont allés aussi en procès. Des exemples existent. Malheureusement, chez nous, on n'a pas encore des gens qui ont osé porter plainte. Mais nous savons qu'il y a des... Et on peut trouver, maintenant que vous nous lancez le défi, moi je vous mets aussi au défi, dans trois mois, je vais faire de la bibliographie, je reviendrai ici et je vous donnerai des noms d'agriculteurs dans des villages. On va vous recevoir, tout à fait, il n'y a pas de souci. On va vous recevoir, on va le dire aux populations. Voilà des gens qui ont consommé tel produit, ils sont tombés malades. Oui, M. Sago. On ne va pas inventer la roue. Pas du tout. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est les pratiques paysales de gestion des pesticides sur le maïs et le coton dans le bassin cotonnier du Bénin. D'accord ? Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Et cette étude a été financée par lui et moi, dans notre pays. On a bien dit ici, à travers ces insecticides, les matières actives les plus utilisées, ainsi de suite, la quasi-totalité des matières actives utilisées à travers les pesticides répertoriés est toxique. En parenthèse, empoisonne des poissons. D'autres sont même mortels ou présentent des dangers d'effets irréversibles très graves par inhalation. Le site est donné ici. D'accord ? Ça, c'est fini. Ici, c'est une thèse publiée le 13 décembre 2006. Effet de l'utilisation des pesticides sur la santé et l'environnement dans le maraîchage sur les sites de Cotonou et environ. Ils ont dit quoi ? Impacts sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation des pesticides. Impacts sur la santé. Les produits phytosanitaires présentent un danger d'intoxication sur la santé humaine. Plusieurs cas d'intoxication peuvent se présenter. Intoxication aiguë. Au CNH de Cotonou, par exemple, en 1996, on a enregistré une dizaine de cas, dont une intoxication collective, qui a entraîné la mort de six personnes à Ouïho. Ces personnes avaient consommé de la pâte de maïs conservée avec des pesticides. Les exemples sont nombreux, mais très peu ont été enregistrés. En général, les problèmes se reviennent dans les cas suivants. Suicide par absorption de produits phytosanitaires, accident d'application survenue pendant le traitement, empoisonnement criminel, application de pesticides sur la peau contre les insectes pour éviter des piqures, etc. Sur l'environnement, on dit que la contamination de l'eau par les produits chimiques se traduit souvent par une accumulation biologique dans les poissons et dans d'autres organismes aquatiques, parfois à des concentrations biologiquement actives. Les résidus des produits phytosanitaires trouvés dans l'eau, les aliments et les poissons et autres organismes aquatiques peuvent constituer un danger pour d'autres organismes aquatiques, leurs prédateurs et pour l'homme. Parmi les pesticides, la plupart des substances du groupe des organes chlorés est bien connue comme étant persistent et s'accumulant dans la chaîne de nourriture. Après plusieurs décals d'utilisation dans les pays du monde, ces pesticides sont devenus unibiquaires, souvent sans connaissance précise de source de contamination. Regardez ça. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et ces études sont conduites ici au prix de l'État. Il y a aussi Mme Jeanne qui disait tout à l'heure qu'il y a un lien entre les pesticides chimiques et la baisse de la fertilité chez nos mamans, chez nos jeunes filles, chez nos sœurs en général. Ça veut dire qu'il s'agit aussi à ce niveau ? C'est démontré en France par des études qu'effectivement les pesticides ont des effets sur le métabolisme endocrinier. Voilà. Ça, c'est démontré. Allez sur Internet, vous avez les références. Il n'y a pas d'études qui sont menées, ça veut dire que les conséquences sont là, elles sont graves et puis nos populations l'ignorent ? Ah, mais c'est ça. Il faut questionner les responsables spécialistes des différentes disciplines. Ce sont ces gens-là qui doivent mener des études et les rendre publiques. Mais comme vient de le montrer Sabo, les études sont faites, mais ces études-là restent dans les tiroirs de nos universités. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut renverser la tendance ? M. Sabo, Mme James-Juzier. Notre manière d'accompagner le PAG, c'est de lui permettre d'avoir des hommes debout qui ont toutes leurs facultés pour accompagner le développement du pays. C'est notre manière de le faire. Et pour le faire, un peuple qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'éclairage, meurt. C'est ça. Donc nous sommes ici pour éclairer le peuple. C'est notre manière d'accompagner le PAG. Vu la situation qui est un peu... Enfin, du moins, ce qui est créade, est-ce qu'on peut renverser la tendance ? Allez poser la question. Mais justement, vous êtes là pour vous prendre une question, justement. Oui, on va répondre. Merci, vous m'envoyez vous dire. J'irai vers où pour vous laisser la question. Oui, on va répondre. Oui, allez-y. Comment on doit faire ? Voilà. Donc ici, nous ne sommes pas les premiers nés de la terre. Et chaque peuple a sa culture. OK ? Donc, comme vous le savez, vous êtes nés dans un village. Tout à fait. Et que vos parents ne vous voudront jamais du mal en vous faisant boire du poison. Ils le savaient très bien. Il faut repartir aux anciennes pratiques. C'est ce que Dieu nous a donné. Donc, pour... Si nous avons une terre qui a perdu son pouvoir de production, on met la terre en jachère. Personne n'a appris ça aux paysans. Ils le savaient. Pour... Mais sur le maître en jachère, on va manger... Attendez ! Pour renverser la tendance, il y a la raison, c'est ça. On commence par ça. C'est ça. Mais on commence d'abord à donner l'information. C'est ce que nous vous remercions d'ailleurs de nous avoir invité. On commence d'abord à donner l'information. Pour renverser la tendance, il faut stopper, il faut arrêter d'utiliser les pesticides de synthèse. Et c'est possible. Je vous dis que c'est possible. On le faisait avant. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire aujourd'hui ? Lorsque vous achetez aujourd'hui, en faisant ça, moi, il faut allaiter tout le monde. Ce que tu manges, c'est ton médicament. Ce qui va te traiter, te guérir, c'est ta nourriture. Nous n'avons pas d'argent pour aller à la pharmacie. Et les pharmaciens sont d'accord que nous nous empoisonnions pour que les gens viendront chez eux. Nous devons nous consacrer à une bonne nourriture. Et les paysans que nous avons, ils savent ça. Vous savez que les plus pauvres de la planète, c'est les paysans de nos pays africains. Mais il y en a aussi qui sont aussi riches, ces paysans. Une minorité. Voilà, donc c'est ça. On doit recourir à la rotation des cultures. Oui, à la rotation des cultures. L'association des cultures. Le compostage. Tout ça, là, ce n'est pas banal. Ça existe. Lorsque vous utilisez la bouse de vache, comme fumier, mais comment on dit que ce n'est pas bon ? C'est totalement bien. Vous allez au Bokina aujourd'hui, lorsque les gens enlèvent le mille, le mille là, il reste les femmes, je ne sais pas comment on les appelle, on met ça dans les billons, on recouvre, et ça pourrit. Après, ça donne la fertilité au sol. Comment on peut détourner le regard, le regard de ces produits, le regard des paysans de ces produits ? Mieux. La recherche doit aller dans ce sens. Vous avez vu un budget alloué à la recherche pour aller développer ces produits. Ça n'existe pas. Les petits paysans qui ne sont même pas d'hélicos, ils font le naturel, ils n'ont jamais utilisé le pesticide pour produire à sacreté. Mais souvent, quand on cite des exemples où les gens font l'agroécologie, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y a aussi la question du prix. Bon, en fait, apparemment, les gens ne le connaissent pas beaucoup, j'allais dire, mais il y a aussi la question du prix des produits. Parce qu'on nous dit que quand on va vers les produits agroécologiques, que ça coûte plus cher. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans notre cas, à nous, les produits qui sortent de nos jardins sont au même prix que les autres. Et la philosophie, l'agriculture, attendez, il faut faire la nuance, l'agriculture biologique, c'est ça qui pose un problème, effectivement. Et les produits de l'agriculture biologique étaient plus chers. Parce qu'il fallait le label, il fallait la certification, etc. C'est pour ça que ça coûtait plus cher. Mais nous, nous ne faisons pas la promotion de l'agriculture biologique parce que nous sommes contre la certification, nous sommes contre le label. Nous sommes pour l'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture qui utilise les intrants du milieu avec les connaissances endogènes. Et là, ce que nous produisons, c'est au même prix que tout le monde. Et parfois moins cher. Et comme le dit Sago, ça préserve la santé. Alors maintenant, on va parler quand même de quelques thèmes qu'on a utilisé durant toute cette discussion. Non, le temps est parti, M. Sago, le temps est parti. Peut-être qu'on aura, on pourra le dire vers la fin de l'émission. Il y a beaucoup de thèmes qu'on a utilisé, beaucoup de mots, peu, certainement, que les gens ne comprennent pas, le déco de l'environnement. Le premier thème, c'est l'agroécologie. Mme Jeanne-Judierpont, c'est vrai que vous avez dans l'explication au début de cette émission, j'aurais bien voulu qu'on revienne dessus. Pour moi, l'agroécologie, c'est l'agriculture qui est respectueuse de l'environnement. L'agroécologie, c'est cultiver en respectant ce qu'on a autour de soi et en utilisant ce qu'on a autour de soi et sans intrants extérieurs. Et c'est différent de l'agriculture biologique ? C'est différent de l'agriculture biologique parce que l'agriculture biologique recherche la certification. L'agriculture biologique, on est dans un réseau international où on veut exporter et il faut avoir un certificat qui dit que vous avez fait de l'agriculture biologique pour pouvoir exporter. Nous, l'agroécologie, nous voulons que la plupart des populations, ceux qui nous écoutent, ils viennent presque tous à l'agroécologie parce que c'est l'agriculture de nos grands-parents, c'est l'agriculture de nos arrière-grands-parents, c'est cultiver en utilisant les intrants qu'on a autour de soi et ça, tout le monde peut le faire. L'agriculture biologique demande aussi d'utiliser les produits qu'on a autour de soi. Qu'on a autour de soi mais recherche la certification. C'est ça la différence. Oui, M. Savo. L'autre différence pour l'agriculture biologique, si vous voyez l'autre concept de cette agriculture, il n'est pas dit qu'on n'utilise pas de pesticides ni d'angraies chimiques. Il a un seuil. Vous voulez dire qu'avec l'agriculture biologique, on peut utiliser des pesticides. C'est cela ? Ça s'utilise. Ça s'utilise. C'est pour ça qu'il faut faire la différence. L'agroécologie, c'est pesticides et angraies chimiques de synthèse zéro. Ici, dans la biola, il y a un seuil qui est accepté et reconnu de manière internationale. Vous proposez l'agroécologie, point barre. Mais c'est ça qui est défait. comme les verres de terre et tout cela, c'est cela qui donne la vie à la terre. Lorsque vous utilisez les insecticides pendant longtemps, vous tuez toute cette vie-là. Et les gens vous disent comme c'est fini là, on va vous vendre des fertilisants. C'est-à-dire que les angraies chimiques pour augmenter le pouvoir de production de la terre. C'est cela. Donc, pour vous dire que sans les angraies chimiques de pesticides, nous pouvons produire en mettant la terre en jachère lorsque le pouvoir de production diminue. Nous savons cela. Ou en utilisant le compost naturel, ou en utilisant des fiantes de poulet, ou en amendant le sol avec de la cendre de cuisine, etc. Et il faut éviter que le fertilisant qui est en graines est fabriqué à base de pétrole. Il faut le dire à tout le monde. Le pétrole ne fait aucun bien à tout que ce soit. Il y a encore deux mots qui sont sortis. Il y a compost et jachère. Oui, la jachère nous a appris à l'école c'est le fait de mettre la terre au repos pendant 4 ans, 5 ans pour lui permettre de reconcréer son pouvoir de production. On nous a dit ça. Et le compost ? Le compost, c'est un fertilisant chimique et naturel qu'on obtient après avec des herbes pourries. On prend par exemple les déchets organiques. Bien sûr, les déchets organiques. Les déchets organiques, quand vous avez fini de faire votre récolte, les restes des récoltes dans les champs, vous les laissez venir. Il y a une manière de préparer ça. Il y a une manière de préparer ça pour que tous les paysans savent le faire. La bouche de vache aussi est complète. Voilà, la bouche de vache. Alors, est-ce que dans notre pays, la loi permet quand même ou du moins cadre un peu l'utilisation des pesticides ? C'est la législation de l'environnement. Alors, M. Sabo, que dit notre loi fondamentale par rapport à l'utilisation aujourd'hui des pesticides ? Est-ce que notre loi l'interdit ou encore ou du moins l'autorise ? Le premier élément que nous devons citer, je pense qu'on ne va pas changer ça. On ne va pas changer ça là. C'est la constitution que nous nous sommes donnés. Ici, l'article 27 nous dit bien toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Le stockage, l'article 28, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines ou d'autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire sont réglementés par la loi. Le transit, le stockage sont des crimes de ces produits-là, sont des crimes contre la nation. Ce n'est pas fini. Ici, nous avons aussi la loi cadre. Tout le monde a ça. Tout le monde a la loi cadre sur l'environnement. C'est à quel article déjà, M. Sabo ? C'est tout. C'est toute la loi. Toute la loi. Il faut mettre ça dans l'application. Autre chose, il y a le code de l'hygiène publique qui est une loi 87 015 du 21 septembre de 1987. Il y a la loi portant réglementation phytosanitaire, la loi 91 004 du 11 février 1991. Nous avons le décret 92 258 du 8 septembre 1992 qui fixe les modalités d'application de la loi de réglementation phytosanitaire. Nous avons autre chose. Il y a l'arrêté d'application internationale interministérielle du 19 mai 1993 qui interdit l'importation, le conditionnement pour la mise sur le marché national ainsi que l'emploi en agriculture des matières actives dangereuses. C'est bien écrit ici. L'arrêté 93 186 relatif à l'étiquetage, à l'emballage et à la notion technique des produits phytopharmaceutiques agréés indique que l'étiquette des produits doit comporter en termes clairs et concis en langue française les informations sur le mode d'emploi, les caractéristiques du produit, puis les risques et la sécurité y afférents. L'arrêté 93 186, il y a aussi l'arrêté 330, Malheureusement, malheureusement, les 17-10 documents législatifs et règlements sont très peu diffusés et peu connus du public. Vous le savez. Ça, au moins, on ne peut pas nous refuser à la suite. Merci beaucoup, M. Savoie. Alors, ce sera tout pour cette émission. Je ne sais pas, certainement 30 secondes pour Mme Zodjiepob pour qu'on puisse boucler cette émission. Le conseil à nos chers téléspectateurs. Vraiment, le conseil, c'est demander aux agriculteurs de dire non aux pesticides chimiques de synthèse, de retourner à l'agriculture traditionnelle qui utilisait les fertilisants naturels et des intrants naturels. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Mme Jeanne Zodjiepob. Je rappelle que vous êtes généticienne et aussi membre du réseau Dynoukou. M. Savo, rapidement, avant qu'on le quitte, c'est à vous. Je vous félicite. Je félicite tous les journalistes et tous les organes de presse qui accompagnent le pays et éclaire la lanterne des consommateurs. Nous avons assez parlé des décideurs. Il faut que chaque béni-loi, chaque consommateur se prenne en charge et dire que ce que je consomme, ça fait ma santé et je ne dois attendre aucune loi, aucune autorité avant de choisir ce que je dois manger qui doit me faire du bien. Et sur le marché, il faut faire attention. c'est possible de manger sain pour se protéger sanitairement. Voilà qui est bien dit par M. Savo. Ce sera tout pour cette émission, votre émission Le Portail de l'Environnement. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Sous-titrage MFP.